Solal est un grand voyageur. C'est pour son travail, le commerce d'épices. Sur son cheval, il va de ville en ville pour faire des affaires. Solal est un grand voyageur, mais ce voyage est bien difficile. Ca fait 3 jours qu'il erre dans ce maudit désert. 3 jours sous cette chaleur à chercher le chemin qui le mènera à Tigle, la ville où il pourra vendre sa marchandise. Pourtant, tout le monde sait qu'il faut faire attention lorsque l'on traverse le désert blanc. Plusieurs malheureux s'y sont déjà perdus et personne ne les a jamais revus. Combien de temps a-t-il pu dormir sur son cheval ? Peut-être 10 ou 20 minutes, pas plus. Mais Solal suffit pour qu'il perde le sentier. L'unique sentier qui traverse le désert blanc. Solal n'a plus rien à boire depuis plusieurs heures. Et le puits qu'il voit au loin semble être une aubaine s'il n'est pas une hallucination. Personne n'a jamais parlé d'aucune source d'eau dans le désert blanc. Pourtant, ce puits a l'air bien réel pourvu qu'il ne soit pas à sec. Le commerçant descend de sa monture, se penche au-dessus de l'orifice qui est rempli d'eau. L'eau la plus claire qu'il n'ait jamais vue. Mais dans l'eau, ce n'est pas son reflet qu'il voit. Non, c'est Tigle. La ville comme s'il y était. Comment est-ce possible ? Est-ce un délire de son esprit dû à cette trop forte chaleur ? Solal n'ose pas boire. Il continue de regarder l'étrange liquide qu'il croyait être de l'eau. La vision de Tigle devient de plus en plus présente. Et devant ses yeux, les gens vont et viennent, discutent, font des affaires. Depuis la porte de la ville, il peut même voir le désert blanc, avec au loin une forme qui bouge, quelque chose ou quelqu'un qui s'approche. Maintenant, il voit mieux. C'est un cheval qui vient vers la ville. Lorsqu'il est suffisamment près, Solal reconnaît ce cheval. C'est le sien. Mais il est seul, sans son maître pour le chevaucher. Solal relève la tête du puits, se retourne et découvre avec effroi que son cheval a disparu. Lorsqu'il regarde de nouveau dans le puits, il n'y a plus de Tigle. Il n'y a même plus d'eau. Mais à la place du sable blanc très fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501